Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de la Book Box du mois de février. C'est parti ! Avant de passer à la Book Box du mois de février, je vais vous parler vite fait de la Book Box du mois de janvier. Pour la pâle normale, j'avais tiré The Book of Ivy d'Amy Angel aux éditions Lumen, le tome 1. Vous vous souvenez de mon impression sur ce livre, je vous en ai parlé comme jamais, enfin bref. J'ai adoré ce livre, ça a été mon tout premier coup de cœur de l'année, je suis hyper contente de l'avoir lu. J'ai le tome 2 dans ma pâle et je compte le lire très vite. Pour les reliques de la pâle, j'avais tiré La fille maudite de Capitaine Pirate de Jérémy Abastien aux éditions La cerise sur le gâteau qui est une BD que j'avais reçue de Max dans notre swap de Noël 2014. Et c'est une BD que j'ai aussi beaucoup appréciée, je lui ai donné 4 sur 5. En revanche, pour les suites de séries, je devais lire The Selection Stories de Kirakas, le tome 1. The Prince, enfin le premier Selection Stories, The Prince and the Guard. Je n'ai pas lu ce livre, en fait j'ai mis le marque-page dedans, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai lu la première page. Je l'enlève parce que quand à la fin du mois j'ai pas réussi à lire ma bookbox du mois, et ben je la remets dans la boîte et on verra quand c'est ce que je leur lirai. Je dois dire que The Prince and the Guard maintenant c'est un petit peu passé, je suis moins enthousiaste de le lire. Nous allons commencer par les Reliques de la Pâle parce que c'est la seule boîte qui n'a pas changé dans ma jolie petite boîte en bois. Donc, je secoue. Alors pour le mois de février, j'ai tiré Polyocte de Corneille aux éditions Univers des Lettres Bordas. Enfin, c'est la collection. C'est un livre qui appartenait à ma mère et je suis une très grande fan de Corneille, j'adore ce dramaturge. Et on verra si j'aurai le temps de le lire, en tout cas il me tente pas mal. On passe maintenant aux suites de série et vous voyez que j'ai une autre boîte. J'avais besoin d'une plus grande boîte pour mettre mes chargeurs. C'est une boîte, le saunier de Camargue. Fleur de sel de Camargue. Je n'ai absolument pas envie de le lire. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors j'ai tiré Geek Girl de Holy Smail aux éditions Nathan, qui est un livre dont j'ai déjà lu la moitié. C'est écrit très gros, c'est facile à lire, mais l'histoire m'intéresse juste absolument pas. Je l'avais déjà abandonné l'année passée. Ça fait une année que j'ai lu la première moitié. J'ai vraiment de la peine à me relancer. Bon, c'est pas mal que je le lise parce que ce sera aussi un livre que je dois lire pour l'amitié littéraire. On passe à la dernière bookbox qui se trouve dans cette boîte-là. C'est une boîte qui contenait des petits chocolats et c'est marqué Les Gourmandises de Sophie. Bah bah, j'ai tiré Natacha de Nabokov, mais je l'ai déjà lu, donc on va tout bonnement l'enlever. Oh ! Ah ça c'est cool ! Alors j'ai tiré Une Rose d'herbalais de Michel Simonnet aux éditions Fin de siècle, qui est un livre que sûrement vous ne connaîtrez pas, mais qui m'intéresse assez grandement. Je suis très contente de l'avoir tiré, donc je me réjouis de le lire pour ce mois de février. Alors, pour ce mois de février, voici les livres que je dois lire. Donc il y a Geek Girl qui est pas mal gros, mais comme c'est écrit assez gros, ça va se lire assez vite selon moi. Sinon, nous avons deux petits livres, donc à mon avis ça devrait se lire assez facilement, ce qui est pratique puisque je dois finir le Cold Winter Challenge et j'ai trois plus ou moins gros livres pour février. Donc on se dit très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez tirés pour votre bookbox. On se retrouve le mois prochain pour ce rendez-vous. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Le tout premier livre qui était donc dans la pâle normale de ma... de ma pâle... Pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas. On referme la boîte ! Ouhou !